Comme vous le savez certainement, la France est dotée depuis la malheureuse épisode de canicule en 2003 d'un plan national canicule qui comprend certains niveaux. Le premier niveau, c'est la veille saisonnière depuis le 1er mai jusqu'au mois de septembre. Nous sommes en veille saisonnière, donc on surveille un petit peu les indicateurs météorologiques qui peuvent anticiper une canicule. Deuxième niveau, c'est l'alerte chaleur. Le niveau 3, c'est l'alerte canicule qui ne prise pas le préfet au vu d'un certain nombre d'indicateurs météorologiques. Une température élevée jour et nuit pendant plusieurs jours successifs avec éventuellement des éléments péjoratifs comme de la pollution, de la forte humidité. Et puis il y a le niveau 4 qui est déclenché par le Premier ministre, c'est la mobilisation maximale. Alors les gestes, quand il fait chaud, on transpire. Et quand on transpire, le corps utilise ses réserves d'eau pour produire de la sueur. La sueur est un élément qui permet effectivement de faire de l'évaporation et de rafraîchir le corps. Naturellement, la bonne mesure à prendre, c'est de se réhydrater. Bien évidemment, avec de l'eau, des boissons aqueuses, des fruits, des légumes, pas d'alcool, parce que l'alcool augmente la déshydratation. Et puis manger suffisamment parce que l'eau, c'est H2O, il n'y a pas d'électrolyte. Et quand on transpire, on perd aussi des sels minéraux. Donc il faut penser aussi à manger modérément. Bien évidemment, on ferme les volets et les rideaux si on a. On prend des douches, ventilateurs, qui peuvent accélérer la transpiration ou l'évaporation et donc diminuer la température du corps. On évite de sortir aux périodes les plus chaudes. Et puis surtout, on prévient sa famille, ses voisins, notamment si on est isolé. Alors les personnes âgées ont un deuxième problème, c'est que très souvent elles ne transpirent plus ou moins bien qu'un jeune. Et donc elles peuvent se déshydrater plus rapidement et faire ce qu'on appelle une hyperthermie, donc un coup de chaleur. Donc il faut qu'elles pensent à boire, à se forcer à boire. Et puis il y a des trucs très simples. On peut boire de l'eau, mais on peut boire une soupe, des yaourts, tout ce qui finalement apporte de l'eau indirectement. Adapter son alimentation pour qu'elle soit riche en eau. Aix, la Ville a mis en place un numéro vert, un numéro canicule, qui est le 0805 203 805, qui permet aux personnes isolées, personnes vulnérables, ou éventuellement à leur famille, d'inscrire sur un listing les personnes qui souhaiteraient, en cas d'alerte canicule, d'être appelées tous les jours par les services de la Ville, par le service du CCAS, pour voir s'il y a des problèmes particuliers. Je rappelle aussi qu'il y a un numéro vert national, le 0800 06 66 66, pour toutes les questions relatives à la grande chaleur et à la canicule, où vous pouvez avoir des informations, éventuellement des conseils, en cas de besoin.